La Gemara tout d'abord se rapporte sur la Mishnah. Il y a un petit problème dans la Mishnah, dans la compréhension de la Mishnah. La Gemara règle ce problème en disant que la Mishnah parle de deux sujets. D'abord, la Mishnah nous dit l'alakha de mahamar après mahamar ou bien get après un get. La Mishnah n'explique pas ce cas-là. La Mishnah ensuite s'attarde plutôt sur un autre cas qui vient dire un yavam sur une yevama. Qu'est-ce qu'on fait quand il a fait d'abord get et ensuite mahamar ou d'abord mahamar et ensuite get ? Mais le premier cas cité par la Mishnah, mentionné par la Mishnah, n'a pas été interprété, expliqué ensuite dans la Mishnah. Qui est mahamar suivi de mahamar, get suivi de get. Ça, on a déjà vu dans le date précédent comment ça s'arrange. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. S'il a fait un mahamar, donc des kidushines sur ta yevama et ensuite il a fait la biya, qui est le yiboum, il a fait la mitzvah. C'est ça la mitzvah correcte. La Gemara essaye de tirer de là une preuve. Est-ce que l'idéal du yiboum serait de commencer par des kidushines ou bien non, pas forcément. Il peut aller directement sur le yiboum, sur la biya, même sans kidushine. Et donc la Gemara essaye-t-il de tirer une preuve de notre Mishnah que l'idéal aurait été de commencer par des kidushines, par mahamar et ensuite la biya. Mais la Gemara repousse la preuve. On n'a pas de preuve de cette Mishnah. La Gemara ensuite, donc finalement, elle ramène quand même Ravouna qui dit clairement que la mitzvah du yiboum, l'idéal, c'est de commencer d'abord par des kidushines et ensuite de faire la biya. S'il a commencé, s'il a fait que la biya, il a quand même acquis l'aïvama, c'est quand même ce qu'il a fait, est valable, simplement on va le frapper, il va recevoir des coups. Parce que la Gemara ramène que Rav donnait des coups à ceux qui se comportaient comme ça vulgairement, de faire des kidushines directement en biya au lieu de commencer par des kidushines en argent. Et la Gemara ramène encore une liste de choses que Rav frappait sur ses averotes. Donc celui qui fait des kidushines en biya et pas en argent ou en stard, celui qui fait des kidushines dehors et pas en privé, dans un endroit fermé, dans une salle, celui qui fait des kidushines sans fiançailles, directement il va sur les kidushines, ça ne se fait pas non plus. Encore d'autres problèmes, celui qui annule un get, il envoie un get et ensuite il annule sa mission et dit non finalement je regrette le get, alors que l'autre il est parti avec le get, il est déjà en chemin et que finalement cette femme risque de se marier et d'avoir des mamzeries. Donc Rav donnait des coups à celui qui annulait le get ou bien celui qui annonçait, sachez j'étais forcé sur ce get là, je ne suis pas du tout entier avec ce get, je ne suis pas d'accord de le donner mais je n'ai pas le choix. Lui aussi il reçoit des coups parce que finalement cette femme elle va de toute façon se marier, elle aura des mamzeries mais à cause de lui qui annule le get comme ça. De même quelqu'un qui se comporte avec insolence vis-à-vis du shaliah bedin, par exemple le bedin a convoqué quelqu'un à venir au bedin et voici que cet homme là il insulte le shaliah bedin qui vient l'inviter au bedin, lui aussi est frappé par le bedin. Nous avons encore quelqu'un sur qui a été posé un nidouille, un nidouille des khachamim, il a été mis à l'écart comme ça de la communauté, pendant 30 jours il s'en fiche, il ne vient pas réclamer qu'on lui annule, il ne vient pas demander qu'on lui annule, lui aussi prend des coups. Et de même un gendre qui n'est pas prudent par rapport à sa belle-mère alors que la belle-mère elle a niéter à Rav vis-à-vis de son premier gendre surtout et donc celui qui n'est pas prudent et qui est bien habité chez eux ou si vraiment elle exagère alors même s'il traverse devant eux, il passe à côté d'eux, lui aussi prend des coups d'après Rav. L'agmara ensuite rend dans les détails que selon d'autres versions Rav ne donnait pas des coups sur toute sa verote mais que sur une partie d'elle. L'agmara ensuite continue avec le mahamar. Comment se fait le mahamar ? Tout simplement de l'argent comme des kiduchines habituelles d'argent, il lui donne des kiduchines et voilà donc il lui dit arrête mes coups de châtelis. Comment se fait l'actuva du nyevama ? L'agmara dit c'est le yavam qui s'engage à payer l'actuva sur les biens de son frère qui est mort et s'il n'en a pas c'est sur son compte à lui-même. L'agmara ensuite lui demande quelqu'un qui aurait donné un get à sa yavama en lui disant sache que ce get là il vient te séparer de moi mais ne pas te permettre à tout le monde. Ce get là c'est de la plaisanterie, ce n'est pas un get. Pour une femme elle n'est pas divorcée mais pour une femme de Kohen elle ne peut plus rester chez son mari Kohen parce qu'elle a déjà été séparée de son mari. Donc pour une yavama est-ce que tu crains ce get et donc tu vas interdire la yavama sur le yavam et les frères ou tu dis non ce n'est pas un get c'est de la rigolade. Et l'agmara elle conclut en disant on craint ce get ça se confond avec un autre get normal, kasher et donc à partir du moment où elle a reçu ce get où le yavam est écrit à la yavama tu es divorcé de moi mais tu ne peux pas te marier avec qui que ce soit. Elle est dorénavant interdite à ce yavama mais à tous ses frères. L'agmara ensuite passe au cas de quelqu'un qui demande au sofer de lui préparer un get. Donc il demande au sofer, il lui dit vas-y écris-moi un get mais je n'ai pas encore marié. Il est en étape de kidushin, il est après les kidushin mais avant la choupa. Donc aujourd'hui ça se fait en même temps mais à l'époque il pouvait y avoir même un an entre l'un et l'autre. Et donc il demande au sofer de lui préparer un get puisqu'elle a déjà reçu ses kidushin, il pourra après la choupa lui donner ce get de même qu'il peut lui donner avant. Cependant si ça a été écrit avant les kidushin, ce get là n'est pas valable, il ne peut pas le donner après le mariage. La question qui se pose c'est par rapport à la yavama. Un yavam qui aurait écrit à sa yavama un get et il veut le lui donner après son mariage, est-ce que je dis qu'avant le mariage il n'y avait rien, donc le get n'était pas valable du tout, donc après le mariage non plus, c'est-à-dire il pourrait peut utiliser ce get là lui-même ou bien je dis non, il y avait quand même une certaine zika, il y avait quand même un lien entre le yavam et la yavama et ce lien là ferait que ce get a un sens même avant le yiboum et donc il pourrait l'utiliser après le yiboum et l'agmarale racette dessus en s'affecte, en question. Encore une question, si le yavam écrit à la yavama un get en lui disant ce get là ne vient que détacher la zika uniquement, le lien du yiboum. Avant le yiboum il écrit, tu m'attends au yiboum n'est-ce pas, je t'écris un get pour me détacher de ce lien en question, de cette zika, mais pas des kidushin que je t'ai donné. Ou inversement, pour détacher les kidushin, mais pas le lien. Est-ce que ce get là, on le craint, il vaut quelque chose ou il ne vaut pas, l'agmarale racette dessus aussi en s'affecte, en teku. L'agmarale ensuite reprend ce qu'on a vu dans la mishnah, après la halitasse il y a eu des kidushin, les kidushin ne sont pas valables du tout. Mais l'agmarale dit, sache que notre mishnah est l'avis d'un tana unique qui est Rabbi Akiva qui dit que si une femme elle interdite Minatora, même sans carette, les kidushin ne sont pas valables du tout. Selon Rahamim par contre, on craint des kidushin même après la halitasse, puisqu'il n'y a pas de carette sur cette interdiction de l'ayvama pour le yavam après la halitasse, et bien les kidushin sont valables et on les craint. Donc ça c'est en fait une discussion entre Rabbi Akiva et les khachamim. L'agmarale ramène un avis intermédiaire qui est celui de Rabbi, qui dit que ça dépend. S'il a fait des kidushin après la halitasse en lui disant, ce sont des kidushin de yiboum en tant que mahamar, alors ce n'est pas valable parce qu'il n'y a plus de yiboum ici. Ça y est, il y a la halita qui a déjà été faite. Par contre, s'il lui dit je te donne des kidushin comme femme habituelle, et bien dans ce cas-là effectivement on va craindre ces kidushin. Il sera obligé de lui donner un guette. Elle est interdite, ça c'est clair, parce qu'elle a déjà reçu une halita. Mais je crains quand même les kidushin, puisqu'il les a données en tant que vraies kidushin d'une femme normale et pas d'une yibama. Donc s'il a donné en tant qu'yibama, je ne crains pas ces kidushin, parce qu'elle n'est plus yibama après la halita. Mais s'il lui a donné ces kidushin en tant que vrai mariage, dans ce cas-là, selon Rabbi, je crains ces kidushin. Mais les khachami me disent dans tous les cas, on craint les kidushin après la halita. L'agema ensuite ramène plusieurs explications, trois qui apparaissent dans ce daf, encore trois autres dans le daf suivant. Comment comprendre Rabbi qui a dit que s'il a fait les kidushin en tant que zika, il veut appuyer ces kidushin sur le principe de la zika tiboum. Il dit de toute façon, je suis Elia, moi je t'ajoute des kidushin. Et donc on a vu que selon Rabbi, dans ce cas-là, après la halita, il n'y a plus de zika. Ils ne sont plus yavam et vama après la halita. Donc selon Rabbi, ces kidushin-là ne sont pas valables. L'agema demande pourquoi il a fait quand même des kidushin. Donc l'agema l'explique de plusieurs manières différentes. Pour quelles raisons ? Dans ce cas-là, on ne craint pas les kidushin qui sont basés sur une zika qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Ou plusieurs autres principes qui vont nous aider à comprendre justement cette alaka de Rabbi.